Pour le troisième projet, nous restons en Bretagne avec Aurélie Sarcher que le docteur Raphaël Gross a présenté. Elle est ingénieure de recherche au laboratoire d'analyse du mouvement et elle va nous présenter son projet qui est soutenu conjointement avec l'association Envoludia, un projet autour de la thérapie par contrainte induite, on va vous en dire un peu plus. Bonjour à tous, un réel plaisir de vous présenter aujourd'hui un autre volet de notre axe de recherche au laboratoire d'analyse du mouvement du CHU de Nantes, qui est celui de valider les techniques rééducatives par l'analyse du mouvement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la thérapie induite par la contrainte chez les enfants hémiplégiques. L'hémiplégie, c'est une jeune fille, par exemple ici, qu'on va appeler Émilie, qui a un bras qui est limité en amplitude articulaire et en vitesse de mouvement. Par exemple, ici, pendant ce mouvement de frapper les cymbales, on voit que son bras gauche n'arrive pas à tourner vers l'extérieur, qui s'appelle le mouvement de supination. Et de plus, il est sous-utilisé par rapport à son bras sans trouble moteur. Par exemple, on va voir qu'elle va aller chercher en fait les cartes qui sont placées du côté gauche avec son bras droit. Donc, pour essayer de casser ce cercle vicieux qui est que le bras qui a des troubles moteurs est de moins en moins utilisé, il y a une thérapie qui s'appelle la thérapie induite par la contrainte, qui est donc un travail intensif. Donc, on a parlé de rééducation intensive. C'est exactement une thérapie qui fait partie de ces rééducations là et qui est d'ailleurs conseillée dans le graphe qu'on a vu précédemment. Donc, un travail intensif des capacités motrices du bras atteint en contraignant le brassin plusieurs heures par jour et en faisant des activités, donc des jeux à la piscine, etc. On sait que cliniquement, cette thérapie, elle est efficace. Cependant, on n'a pas exactement tous les éléments de compréhension derrière cette thérapie. Donc, l'objectif, c'est de comprendre et quantifier surtout les améliorations de la fonction motrice qui ont lieu après la thérapie induite par la contrainte. C'est un projet qui naît du besoin des centres de rééducation pédiatriques. Donc, par exemple, nous, on travaille avec l'établissement de santé pour enfants et adolescents de la région nantaise, qui font donc deux fois par année une thérapie induite par la contrainte avec des petits groupes de quatre ou cinq enfants qui la suivent ensemble. Nous, au laboratoire d'analyse du mouvement, donc avec docteur Raphaël Gross, on a développé un protocole d'analyse des mouvements du bras qui se situe dans le cadre du doctorat que je suis en train d'effectuer sous la direction de professeur Sylvain Brochard, qui travaille au CHU de Brest, qui est spatialisé dans les troubles musculaires de l'enfant et co-encadré par Maxime Raison, qui est un ingénieur à l'école polytechnique de Montréal et qui se spécialise, lui, dans la modélisation du squelette du bras. Donc, il est plus compliqué parce que les mouvements du bras sont vraiment très vastes et à multiples degrés de liberté. Donc, comment ça se passe ? Donc, les enfants viennent une heure au laboratoire d'analyse du mouvement, qui est équipé de caméras infrarouges et qui suivent en direct la position dans l'espace de petits marqueurs qu'on va aller coller au niveau des articulations. Donc, ces marqueurs là, ils vont nous donner les angles et les vitesses de différents degrés du bras. Donc, par exemple, on a parlé de ce mouvement là, de mettre la main vers l'extérieur et ça va nous donner la courbe qui correspond à Émilie avant sa thérapie, après sa thérapie. Et on va passer également des enfants sans troubles moteurs pour comparaison. Donc, ça nous permet d'avoir des éléments de diagnostic, donc de nous dire en effet, Émilie n'a pas autant de supination que des enfants sans troubles moteurs. Ça nous permet également de dire qu'après sa thérapie induite par la contrainte, eh bien, elle présente plus de supination qu'elle a gagné en amplitude articulaire. Donc, ça permet de valider de manière quantifiée la thérapie. Donc, à cela, on va ajouter des électrodes dont le docteur Gross a mentionné, donc qui permet de mesurer la contraction des muscles du bras. Donc, de la même manière, sans aller vraiment dans le détail, ça nous permet de dire si un muscle s'active correctement ou si, au contraire, il s'active trop par rapport aux enfants sans troubles moteurs pendant qu'Émilie fait son mouvement. Donc, c'est comme on sait que les muscles, c'est ce qui produit le mouvement, c'est des informations de diagnostic complémentaires sur les troubles musculaires. Et toutes ces informations-là, combinées avec les mesures des ergothérapeutes pendant la thérapie, ça nous donne des pistes pour essayer d'adapter la thérapie à l'intente spécifique de chaque enfant. Voilà, je tiens à remercier la Fondation Paralysie Cérébrale pour l'appui dans ce projet et les enfants et les familles d'enfants qui ont déjà participé à l'étude. En cours. Merci. Merci.